Aaron s'est coupé le bras ici, sinon il allait mourir. A quel moment a-t-il pris la décision de le faire après être resté coincé 127 heures par un rocher au fond d'un canyon ? Même celles et ceux qui ont vu le film ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas cette information dans le film. Il faut lire le livre pour le savoir. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voici en attendant un petit résumé en 127 secondes avec les images du film de Danny Boyd avec James Franco. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 Le rocher qui est tombé et a coincé la main d'Aaron pendant 5 jours dans le Blue John Canyon était dans cette position depuis peut-être des milliers d'années, voire peut-être plus. Le monde minéral est en perpétuel mouvement, mais nous ne le voyons pas, ou en tout cas, ne le percevons pas dans notre vie quotidienne. Le monde du vivant et le monde minéral vivent dans des dimensions temporelles différentes. La vie d'un être humain peut paraître longue pour un éphémère, cet insecte qui ne vit pas plus d'une journée, mais ressemble à un battement de cil pour le temps géologique. Le rocher d'Aaron aurait dû descendre au fond de son canyon sur un temps très long. Si on compare l'âge d'un homme de 70 ans avec l'âge de la Terre de 4,5 milliards d'années, on peut dire que le temps que l'homme bouge un bras sur une durée d'une seconde est équivalent au rocher qui descend dans son canyon sur une durée de 100 000 ans. Quand Aaron est entré dans ce canyon, il a engendré un conflit de dimensions temporelles. Il a imposé sa valeur de temps au rocher, et le rocher a voulu en retour lui montrer la sienne en le bloquant dans l'immobilisme de son existence qu'Aaron et nous autres n'avons pas les capacités de vivre et de comprendre. Il en parle d'ailleurs dans son livre et se questionne, pourquoi la pierre n'a-t-elle pas été délogée par la personne passée juste avant moi ? Comment se fait-il que ce rocher, installé là depuis des centaines, voire des milliers d'années, se soit débloqué au moment précis où ma main s'est trouvée sur son passage ? Y a-t-il un signe dans cet accident ? Ou est-ce la faute a pas de chance ? Peut-être avez-vous une idée là-dessus. Aaron est un sportif confirmé, endurant et expérimenté notamment en escalade et en trekking. Il a confiance en ses capacités physiques et il connaît des techniques d'escalade et de sauvetage. Il sait faire des nœuds de corde pour se sécuriser sur une paroi ou pour créer une action de levage par exemple. Il a des capacités techniques indéniables. Il a donc, je le répète, confiance en lui. Quand il part faire du canyoning, sa motivation est d'explorer des endroits sauvages et isolés hors des sentiers battus, hors des sentiers touristiques. Il est en vacances et il part pour une toute petite sortie d'une journée avec un peu de matériel et surtout avec dans sa tête l'idée qu'il reviendra très vite à sa voiture. Et c'est là qu'Aaron fait une très très grosse erreur. Il ne va prévenir personne de l'endroit où il compte se rendre. Et là où il se rend, personne n'y va vraiment. Seuls Meghan et Christie, deux randonneuses dont il a fait la connaissance quelques heures avant, savent où il va. Mais elles ne sont que fraîchement amies avec Aaron et ne vont pas s'inquiéter quand Aaron ne sera pas présent le soir à la fête à laquelle ils se sont donné rendez-vous. L'endroit où crapahute Aaron est donc paumé. C'est le Blue John Canyon, une des ramifications du Horseshoe Canyon bien plus touristique qui se trouve dans l'Utah, pas très loin de Salt Lake City où un certain John Jones s'est coincé dans une grotte. Tiens, tiens, c'est un endroit magnifique et sauvage où s'engouffrer dans les veines des canyons peut mener à admirer les pétroglyphes indiens, ses dessins gravés dans la pierre vieux de plus de 2000 ans. Ils décident en plus de descendre dans un bras du canyon qui se finit en débouchant sur une falaise et qui nécessite de descendre en rappel. Le parcours s'adresse donc à des initiés et soigneusement évité par les touristes classiques. D'autre part, ce n'est pas un endroit où les gardes du parc national viennent pour faire leur ronde. Bon voilà, en gros, il est vraiment isolé du monde et pour en rajouter une couche, nous sommes en 2003 et Aaron part, tenez-vous bien, sans téléphone portable. Un téléphone portable, en 2003, c'est ça. C'est un appareil pour appeler ou recevoir des appels. Bon, c'est classique. Pourquoi pas prendre des photos, mais la qualité est catastrophique. La vidéo, inexistante. Internet, pas possible. En 2003, Facebook n'existe pas et les réseaux sociaux n'en sont qu'à leur balbutiement. Et vous avez encore beaucoup de personnes qui ne trouvent pas utile d'embarquer un téléphone, surtout quand le réseau est aléatoire, voire même inexistant dans les zones isolées. Et au fond d'un canyon, n'en parlons même pas. Alors Aaron n'a pas de téléphone, il ne prévient pas où il va et il se coince dans un endroit totalement isolé. Aaron aurait dû mourir. 127 heures. Aaron Halston a passé 127 heures au fond d'un canyon. 127 heures, ce sont 7620 minutes. Ce sont 457 200 secondes. Le bras coincé, sans pouvoir le retirer, entre un rocher et la paroi du canyon, sans presque pouvoir se reposer. D'ailleurs, il le dit dans son livre, il n'a quasiment pas dormi pendant ces 5 jours. Il n'a presque rien à manger et que dire de la soif quand il s'est retrouvé à court d'eau rapidement. Lors de l'accident, il lui restait seulement un litre d'eau. Il en a bu le tiers juste après la chute et il s'en est voulu. En 5 jours, il n'a bu que 7 quantités, soit environ 600 millilitres d'eau, un verre d'eau par jour. Ce qui est une quantité vraiment, mais vraiment pas suffisante du tout. Surtout pour un sportif qui vient de réaliser des efforts et avec toute l'énergie qu'il dépense pour essayer de se libérer. En fait, Aaron aurait dû mourir. La plupart d'entre nous seraient morts de cette situation. Aaron arrive dans le canyon et se faufile entre les rochers sans problème. Il doit passer un passage un peu difficile car il doit prendre appui sur les deux côtés du canyon et descendre sur ses appuis. C'est sportif, mais Aaron se lance sans problème. Sa main va alors chercher une prise sur le rocher qu'il vient d'enjamber. Mais le rocher est en équilibre instable. La gravité l'a bloqué dans cette position. Mais si une force supérieure à la gravité vient contrebalancer sa position, alors il peut se libérer de son axe. Cette force supérieure est apportée par la prise d'Aaron qui va tirer de tout son poids vers le bas et va permettre au rocher de basculer dans le vide. Ils vont tomber ensemble. La chute va durer environ 3 secondes. Le rocher va être ralenti dans sa chute en ricochant sur les parois et Aaron va chuter un peu plus vite, ce qui fait que le rocher est au-dessus de lui. Une fois arrivé en bas, c'est le bras du randonneur qui va bloquer définitivement le rocher dans sa nouvelle position. Cette fois, la gravité sera plus forte que la force physique d'Aaron. Il lui sera alors impossible d'agir sur la nouvelle position du rocher. La loi de l'univers en a voulu ainsi. Si Aaron n'avait pas été le sportif que je vous ai décrit, il n'aurait sans doute pas survécu. Il a survécu parce qu'il était dans une forme physique incroyable. Il était jeune, il avait 28 ans, son corps était endurant et a pu encaisser les privations plus facilement qu'une personne sédentaire normale. Et Aaron a un esprit combatif, un moral de battant. On le sent, il est déterminé. Et il a aussi survécu parce qu'il a des compétences techniques et un esprit rationnel et pragmatique qu'il a pu mettre à contribution très vite après l'accident. On va énumérer. Étape 1, analyse de sa situation et formalisation de différents scénarios de survie et de sauvetage. Étape 2, cette analyse lui permet de mettre en place une routine de survie. Rationnement de l'eau, test de différentes possibilités de se sauver lui-même, utilisation optimale de son matériel d'escalade. Étape 3, se carapacer d'un mental en acier qui va lui permettre de tenir et de ne pas sombrer dans la folie, le désespoir ou l'abandon. Plusieurs fois durant ces 5 jours, il va être en proie à des hallucinations et à un début de désespoir sans retour. Mais à chaque fois, son cerveau force la fatalité en rebasculant en mode survie. Celle-ci repose donc sur le triptyque. Forme physique, connaissance technique et mental d'acier. Vous savez ce qu'il reste à faire pour survivre à une telle épreuve. Le film 127 heures ne donne pas la raison exacte qui a conduit Aaron de s'amputer de son propre avant-bras. Il faut lire le livre. Aaron a rapidement identifié cette solution pour se libérer. Il tente une première fois la lame de son couteau dans la chair de son bras, mais stoppe rapidement quand les premières douleurs arrivent. Même si ce n'est pas évoqué de manière claire dans le livre, il semble que la barrière psychologique de s'amputer d'une partie de soi, de son propre corps, a été plus forte dans les premiers jours que la douleur physique que cela provoque. La situation n'est, semble-t-il, pas suffisamment avancée pour un point de non-retour. Dans l'esprit d'Aaron, son avant-bras est encore vivant. Il fait encore partie de son être, de la globalité de son existence terrestre, et ne peut pas être séparé de lui. C'est uniquement quand il va se rendre compte, après quatre jours, que son bras est en train de pourrir, que l'odeur devient une puanteur, qu'il va avoir un déclic. Écoutez ce qu'il dit dans son livre. Cette odeur réveille en moi une idée. La gangrène qui a commencé dans ma main va bientôt se propager dans mon avant-bras et empoisonner tout mon corps. Je veux me débarrasser de tout contact avec cet appendice en putréfaction. Je n'en veux pas. Ce n'est plus une partie de moi-même, c'est de la pourriture. Le déclic est donc le moment où il constate que son avant-bras ne vit plus, n'a plus d'existence et qu'il est un frein à sa survie. En forçant le mouvement de son bras vers la gauche, il constate qu'il peut dorénavant réaliser un mouvement qu'il ne pouvait pas faire et il va casser d'un coup sec le cubitus, puis le radius, les deux os qui constituent l'avant-bras. Et dans un état de trance, il va plonger la lame de son couteau pour couper le reste, chair, muscles, tendons, ligaments. Cette opération va durer une heure. Il sait qu'il n'y aura pas de point de non-retour et qu'il faut aller jusqu'au bout. Je ne vous mets pas les images du film car elles sont assez gores et elles risqueraient de bloquer la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que le moment où il doit couper les tendons est le plus douloureux pour lui. Et spectateur, on ressent cette douleur au travers des images. Donc âme sensible s'abstener. Prochaine vidéo, on va parler de l'après-accident. Dans le film, il est sauvé, l'hélicoptère vient le chercher, tout va bien. Mais dans la réalité, une autre épreuve l'attend. Nous sommes le 1er mai 2003, Aaron est transporté dans le petit hôpital de Moab, la ville la plus proche du lieu de l'accident. Il reçoit les premiers soins et on l'endort. En parallèle, le personnel du parc va se rendre sur les lieux de l'accident pour récupérer les effets personnels d'Aaron et surtout tenter de récupérer la main restée au fond du canyon. Aaron est transféré pendant qu'il est endormi à l'hôpital de Grand Junction dans le Colorado où les équipes et le matériel sont plus compétents pour s'occuper de lui. Sa convalescence va être longue. Il a perdu 20 kilos et 1,5 litre de sang. Les médias se sont emparés de l'affaire et dehors, c'est l'effervescence médiatique. Les photographes et les journalistes font le pied de grue devant les portes. Aaron reçoit à l'hôpital d'innombrables courriers dont une femme qui, après avoir lu sa mésaventure et sa rage de vivre, renoncent à son suicide. Au bout d'une semaine, Aaron arrive à se lever. Il est sous puissance sédatif et a un traitement d'antibiotiques lourd. Il prend 18 pilules par jour. Sa main a été récupérée, mais incinérée rapidement, elle est foutue. Il sort de l'hôpital, mais il retourne pour une nouvelle intervention. Le couteau non stérilisé qu'il a sauvé a aussi créé une grave infection osseuse et ce même couteau va peut-être maintenant le tuer pour de bon. Pendant plusieurs jours, il fait de nombreuses prises de sang pour vérifier que les médicaments sont efficaces et subit de nouvelles interventions chirurgicales. Il doit se balader en permanence avec une poche de perfusion et retourne encore sur le billard pour greffer un bout de sa cuisse sur son bras amputé. La post-opération va devenir un calvaire de douleurs pendant 17 jours et même les antidouleurs n'arrivent pas à l'apaiser. La bonne nouvelle, c'est que l'infection est jugulée. Aaron va ensuite passer plusieurs longues semaines chez ses parents à souffrir de son traitement. Mais les choses vont s'améliorer petit à petit et en juillet, il stoppe les sédatifs et les médias commencent à l'inviter sur les plateaux de télévision. En octobre, il retourne sur le lieu de son accident pour disperser les cendres de sa main au-dessus du rocher. Aaron dira plusieurs mois plus tard que l'accident dans le Blue John Canyon a été, je cite, « la plus belle expérience spirituelle de ma vie ». Il a acquis la certitude que les choix l'ont amené à abandonner une partie de lui car dire au revoir a été pour lui un recommencement. Sous-titrage Société Radio-Canada